En public et en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir ! La seule fenêtre est présente ! Deux heures de rire, d'émotion et de musique avec Julien Darnot ! Guillaume Meurisse ! Emmerich Lomprey ! Chewbacca ! Laélia Veyron ! Christine Gonzales ! Jalil Schlaug ! Et Dominique Promé ! Et bien sûr, la reine de la satire politique, la crume de la rigolade, celle qui contribue au pluralisme, humoristique à France Inter, puisqu'elle met des supers clips à droite, à gauche, au son, et jamais en dessous de la ceinture ! Charline-Adrienne-Bavidacor ! Merci d'être avec nous un dimanche soir, parce que vous auriez pu être au ciné ! Ah, le cinéma ! Le cinéma, c'est 24 mains au cul par seconde ! Depuis Judith Godrech, il y a une nouvelle distinction à faire entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteurs d'agressions ! C'est un cinéma réputé plus subtil ! Les agressions sont projetées sur grand écran sans que personne se fasse gauler ! Enfin, maintenant, ça va devenir un petit peu plus difficile de nous dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ! Parce que si c'est ça, alors ils sont deux sur l'actrice ! Alors, dans le cinéma d'auteurs d'agressions, le réalisateur est qualifié de pigmalion ! Alors, peut-être qu'on s'est trop focalisé sur le lion, pas assez sur le pig ! Parce que, pour un prédateur qui veut serrer une ado, la question « Est-ce que tu veux devenir une grande actrice ? » Ça fonctionne mieux que « Tu veux que je te paye un McDo ? » C'est prouvé ! On aurait dû se douter quand, en interview, le réalisateur disait « L'histoire du film, c'est que j'ai choisi une actrice de 14 ans ! » Ok, mais le scénario ? Ah, le scénario ! Elle aura 15 ans dans deux mois ! Alors, heureusement, aujourd'hui, on fait appel à des coordinateurs d'intimité pour appréhender les scènes de sexe ! Personnellement, j'enverrai direct la brigade des mineurs, moi ! Alors, j'avoue que je ne suis pas la plus pointue en cinéma ! Jusque-là, je ne soupçonnais pas tout ce que la pédophilie a pu apporter au 7ème art ! Alors, maintenant, on comprend mieux pourquoi les réalisateurs qui viennent chercher leur prix disent « Merci aux cadreurs, aux lumières, aux coiffeurs, aux scripts ! » « Merci de l'avoir bien fermé pendant 30 ans, en fait ! » Non, mais il n'y a vraiment plus le responsable de la cantine qui n'a rien vu ! Non, parce que si l'art, c'est de faire souffrir les enfants, toutes les guerres sont des chefs-d'œuvre ! Et en ce moment, on baigne dans l'art ! Alors, on a cautionné tous les comportements de ces réalisateurs, on les a récompensés, on s'est prosternés devant leur art ! Vous imaginez l'injustice ? L'injustice que doit ressentir Jean-Luc Lahaye, dont on n'a jamais reconnu le génie ! Alors, la critique la plus souvent adressée au cinéma d'auteurs d'agressions, c'est que les films endorment un petit peu les spectateurs ! Maintenant, on comprend qu'ils sont faits aussi pour endormir les victimes ! Une sorte d'hypnose face caméra ! Coucou Gérard Miller ! On ne t'oublie pas, mais on ne peut pas tout traiter en une chronique ! Quant aux acteurs, on ne peut pas dire qu'on les entende beaucoup en ce moment, je trouve ! Notez que le muet, c'est un genre ! Et puis, lors de la prochaine cérémonie des Césars, on nous annonce une innovation ! Les nommés mis en cause pour violences sexuelles ne pourront pas monter sur scène ! Alors que bon, des acteurs réalisateurs qui ne se lèvent pas face aux violences, je ne vois pas très bien où est la nouveauté ! Applaudissements Mais bon les amis, qu'est-ce que vous avez prévu pour la semaine prochaine, vous ? Oh, moi je vais faire mon déménagement, parce que ça y est, on a trouvé notre appart avec Dooley ! Applaudissements Et là, du coup, je cherche des gens pour m'aider pour le déménagement ! Christine ! C'est Christine, hein ? Ouais ! Tu peux m'aider ? Euh, non, je suis désolée, j'ai un truc ce jour-là ! J'ai pas encore dit la date ! Ah ! C'est comment la date du coup ? C'est euh... Non, je peux pas, j'ai un truc ce jour-là ! Et toi Juliette ? Non, bah parce que j'ai un truc aussi ! Ah, t'as quoi ? C'est pas de chance ! Euh, la ménopause ! Là ? Cette semaine ? Ouais ! Bon allez, non, bon allez, ça va, c'est bon ! Moi je veux bien ! De toute façon, t'as pas de livre ! Je veux dire euh... T'as pas de truc... T'as pas de truc lourd ! Je veux dire, à part toi ! Et moi, vous me demandez pas ? Tu me demandes pas Emry ? Enfin, Guillaume ! Avec ton corps de lâche ! Pourquoi pas fromer pendant qu'on y est ? Bon ! Du coup, Charline, on se voit quand ? Pour ! Bah... Le déménagement ! Ah ! Oui, alors on verra plus tard, parce qu'on a une mission à faire ! La musique live ! Ça démarre comme ça, le grand dimanche soir ! Avec la musique live ! Elle va vous retourner la radio ce soir ! Alors, elle, c'est Madame ! C'est un groupe de Heavy ! Elles sont trois, Chewbacca ? Bah oui, c'est une histoire à l'ancienne ! Trois filles qui se connaissaient pas ! Et se rencontrent pour monter un groupe ! Voilà ! Tout ce qu'on aime ! Et faire de la musique ! Et écrire des chansons ! Et rêver ! C'est parfait ! Et ça, c'était le début de Madame en 2018 ! Alors aujourd'hui, c'est un power trio ! Et elles ont cet amour du bruit ! Un rock tendu ! Sans fioritures ! Efficaces ! Coute que coude ! Vous verrez que je m'en parle ! Voici Madame ! Et leur chanson a pour titre... La Meute ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 On baisse le son à la radio en direct. Son message va puissant, va sur Hawkins. Un succès retentissant. Ouvrir les portes aux identités transgenres. David Bowie ne saura quoi en faire. Et avec Lola, on suit l'évolution du monde. Allez, en voie François. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, et d'ailleurs ça dépasse bien le cadre des affaires sexuelles. Le cinéma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pas très saines. Mais c'est ce que vous racontez justement dans votre dernier film, Making of, c'est un endroit qui a un lieu de verticalité et d'une hiérarchie très très forte. Et de violence capitaliste. L'argent joue un rôle énorme et quand les gens ont du pouvoir dans le cinéma, on leur autorise beaucoup de comportements, c'est vrai. Vous pensez qu'un jour il y aura un film sur ça ? Parce que je vous pose la question, c'est délibéré, c'est parce que vous en général vous traitez de faits réels, que ce soit Roberto Zucco, La vie sauvage ou plus récemment Le procès Goldman. Ça vous plaît plutôt de vous confronter à une chose qui s'est réellement passée ? Il pourrait y avoir un film qui raconterait ce genre d'affaires qui en ce moment est dénoncé par les actrices ? J'imagine, moi bien sûr. Vous le feriez ? Si c'est dans la Drôme, oui. Je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne. En tout cas, oui. Mais déjà pour moi, Making of, c'est le début de ça. Ça dénonce quand même une forme d'abus de pouvoir. Disons que je suis très... Je pense que l'abus de pouvoir, c'est un vrai problème. Voilà. Mais je pense que ça concerne tous les métiers d'ailleurs. Et je pense qu'il faut éduquer les enfants, les jeunes gens à détecter l'abus de pouvoir. A savoir quand l'ordre est hors cadre. Et je pense que les affaires d'agression sexuelle rentrent dans cette définition-là. Mais comment les enfants, ils peuvent le détecter si on leur apprend à l'école que le pouvoir, c'est une chose importante ? Mais moi, je ne suis pas contre le pouvoir. Je suis contre l'abus de pouvoir. Ce qui n'a rien à voir. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand le pouvoir déborde de son cadre. Et vous sentez, dans le milieu du cinéma, qu'il y a une fracture aujourd'hui et que... Bon, le malaise, on le sent tous, mais genre une fracture... Moi, je le sens depuis que j'ai démarré le cinéma. C'est quand même un milieu... Ben oui, parce que d'abord, c'est un milieu où travaillent des très jeunes gens. Je veux dire, ça, c'est quand même très particulier. Je crois qu'il y a le théâtre, mais il y a des enfants et des adolescents qui ont des contrats de travail. C'est quand même unique dans le monde du travail en général. Au nom de l'art, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées, en fait, au nom de la création. C'est-à-dire que la frontière est très limite entre le fait de ne pas censurer un artiste et les excès. Donc, ça crée des frontières floues qui sont difficiles. Il y a aussi... On parle peu sur le rôle des parents. L'ambition des parents pour leurs enfants, leurs adolescents, je pense, crée les conditions de ce genre d'affaires. Je trouve que c'est un peu l'angle mort de toutes ces conversations. C'est une question que vous, en tant que réalisateur, vous vous êtes posé quand vous avez fait tourner Isile de Lebesco, qui était très jeune, à l'époque de Roberto Zucco ? Moi, j'ai fait tourner plein d'enfants et plein d'adolescents. Et ça m'a toujours posé un problème. Je me suis dit que je l'ai fait rêver. Ils croient qu'ils vont continuer leur vie dans le cinéma. Et déjà, je savais que même si ça se passait bien, je sais que ça crée une forme de violence d'être exposé, comme ça, d'être sur une affiche ou de faire des émissions de télé. Et puis hop, d'un coup, ça disparaît. J'ai fait tourner un jeune garçon dans Une vie meilleure, avec Guillaume Canet et Leïla. Souvent, et en même temps, j'en ai besoin de ces adolescents et de ces enfants pour raconter les histoires que je veux raconter. Mais ça m'a toujours posé un problème. Cédric Can, en tout cas, du beau cinéma, Madame de Sévigné. C'est en salle dans dix jours. Ce sera le mercredi 28 février. Film d'Isabelle Brocard avec Karine Viard et Anna Girardot. Et des costumes magnifiques. Je me rattrape. Et oui, des corsets et des talonnettes et des longs cheveux, bien sûr. Chers Cédric et chers auditeuristes, à l'heure où l'on parle, les rédactions à Paris et en région s'apprêtent à boucler leurs articles pour demain, à un peu anticiper la semaine et les actualités. On va se rendre dans deux de ces rédactions qui, à mon avis, elles-mêmes sont sous le feu de l'actu. Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit le Conseil d'État cette semaine. Il faut plus de pluralité sur notre chaîne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on recrute des journalistes de gauche ? Oh là là, mais il est émotif, ce Pascal Praud ! Pendant ce temps-là, à la rédaction de Mediapart. Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews. Bon, alors, comment attirer des journalistes de gauche sur notre chaîne ? Et si on mettait du soja, du boulgour et du très très vieux fromage à la cantine ? Non, mais là, c'est de la sensiblerie. Tu ne vas pas vomir, Pascal, à chaque fois qu'on dit le mot de gauche. C'est parce que j'ai goûté le boulgour et franchement... Pendant ce temps-là, à la rédaction de Maillot de bain magazine. Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews. Bon, il faut aussi qu'on donne du temps d'antenne aux... Comment elles s'appellent, là ? Les femmes, là, qui font chier tout le monde. Ah bah, les femmes ! Il est émotif, mais il est drôle. Non, tu sais, elles ont les cheveux courts, elles n'arrêtent pas de hurler tout le temps, réclamant des droits. Ah mais oui, les féministes ! Voilà, ça ! Bon, alors, comment qu'on va recruter ? Ah si, bah moi, j'ai un appot à féministes. Écoutez... Mon achelet ! Mon achelet ! Ou alors, on passe une annonce. Ah ouais, genre, cherche-poil sous les bras, tout comme ça. Bah voilà, ça c'est super. Et en plus, c'est fin. Ça va plaire à nos spectateurs. C'est bien ça. Et en parlant de poil, vous l'aimez bien, vous, Aymeric Lombray ? Voici le particulier, voici le velu, voici l'inénarée, Aymeric Lombray ! Bonjour à tous, vous allez bien ? Je n'ai rien entendu ! Eh, vous devez donner qui je suis ? Hop, 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 hop. Attendez, elle fonce sur nous l'info. J'ai attrapé l'info. Maintenant je mange l'info. Je me nourris avec l'info. Attends, je digère l'info. Non, je la digère mal. C'est une info qui ne passe pas. La moitié des ministres du nouveau gouvernement est millionnaire. C'est dur à digérer. C'est comme la charcuterie dans du lait avec du topinambour. C'est fou, allez. 176e chronique. Allez, on s'accroche. Non mais alors ça soulève des interrogations, bien sûr. Peut-on être ministre et millionnaire ? La question est légitime. C'est comme peut-on être de gauche et demander à voyager en première classe ? Peut-on être coiffeur quand on est chauve ? Peut-on être chroniqueur quand ce sont les usagers des trottoirs qui écrivent la chronique ? Les réponses sont oui, oui et non. Non mais c'est vrai, il ne faut pas forcément être dans la précarité pour comprendre ceux qui le sont. Moi je comprends très bien les gens qui font de sport. C'est des gros cons. Non mais par exemple, l'abbé Pierre qui était très généreux, il était très blindé, l'abbé Pierre. Féru de golf. Gandhi, il passait dans les rues de Bombay en Tesla comme ça. Il était là. Sœur Emmanuel tapait de la C entre les côtes des petits somaliens. Mandela avait 7 pulls sur les épaules. Philippe Poutou a 2 garages à jet-ski. Il adore vider le filtre de sa piscine. Alors je vous préviens, il ne faut pas du tout écouter cette chronique. C'est ce que j'ai fait de pire. Regardez, je l'ai écrit à la main. J'ai voulu l'imprimer. L'imprimante, elle m'a sorti une page blanche avec marqué « plutôt crevé ! » Non mais 176 chroniques, il y a un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment. Non mais tu sais, c'est comme les footballeurs, tu vois. Après, ils deviennent coach ou commentateurs. Moi, je vais tout plaquer, je vais faire coach de chroniqueur. Je vais être là. Allez ma Sophia, allez, tu peux la faire cette chronique de gauche. Allez, allez. Non, non. Ça ne passe pas. Bon, allez, la chronique. Donc, alors, peut-on être millionnaire et ministre ? Alors, moi, je pense oui, mais c'est vrai que quand on regarde le résultat, suppression de l'ISF, baisse des taxes sur les dividendes, baisse des APL, réforme du code du travail, de l'assurance chômage et des retraites, on a quand même l'impression que quand on a des ministres millionnaires, ils ont tendance à mener une politique qui aide pas mal les millionnaires. Alors, ce n'est pas un reproche. Ils gouvernent dans leurs intérêts, c'est humain comme comportement. Je suis sûr que si on mettait des pauvres au gouvernement, par exemple Poutou, les régisseurs et le tremplin jeune talent, le premier truc qu'ils feraient, c'est augmenter le SMIC, égalité salariale. Et merguez à la cantoche, c'est humain. On ne peut pas leur jeter la pierre. Alors, pour conclure, je dirais, foutez la paix aux riches, cessez de voter pour eux. Merci d'avoir écouté. C'était Emeric Lomprey. Merci Emeric. T'as vu qu'à voir, revoir sur la chaîne YouTube de France Inter, bien sûr, ou sur votre compte Instagram, cher Emeric. Cédric Cannes est avec nous pour le film Madame de Sévigné. Donc, on rappelle que cela se passe notamment au château de Grignan, dans la Drôme, chez vous, que vous connaissiez déjà, évidemment, un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous auriez appris de plus marquant sur l'époque ou sur Madame de Sévigné en faisant ce film ? Ah ben tout, parce que je vous dis, je connaissais, mais de façon un peu... Non, non, mais puis la langue, en fait, c'est surtout... Ça, c'était pour moi très intéressant de jouer avec ce texte 17e. Difficile. Oui, plus difficile, j'imagine. Ah ben oui, parce que je ne pouvais pas compter sur mon naturel. Et Juliette, vous, qui avez vu le film et qui connaissez Madame de Sévigné, parce que vous allez boire des coups, des fois, avec elle. Avec Madame de Sévigné ? Très régulièrement. Non, non, moi, ce qui m'a touchée, c'est que ça soit aussi ambivalent. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça, les relations entre la mère et la fille. Et le point de vue de la réalisatrice, c'est de montrer que, sans doute, l'amour de cette mère est un amour qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et que souvent, les enfants, ils aiment bien affaire chez leurs parents. Mais ça, le film s'est vraiment enrichi comme ça. Parce qu'au départ, elle voulait vraiment faire un film féministe qui dénonce la condition des femmes à l'époque. Et le film a glissé vers une relation toxique mère-fille. Il se visite, le château de Grignan ? Complètement. 500 000 visiteurs, chaque été ? Oui, c'est vraiment le monument le plus visité de notre groupe. Et quand il va être projeté là-bas ? Le syndicat de Maciéti. C'est le seul monument de la droite. Ah non, non, à Cré, il y a une tour magnifique. Merci. La tour de ? La tour de Cré, qui était une ancienne prison. Effectivement. C'est le deuxième bâtiment le plus visité, je vois. Exactement. Juste, le week-end prochain, dans quelques jours, il y a les Césars. Votre film, Le procès Goldman, est nommé un bon nombre de fois, dont meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur film. Le fouette. Vous avez envie ? Je suis terrorisé de monter sur scène, donc tout sera bien. Vous avez fait un échauffement aujourd'hui, il y a 800 personnes dans la salle. Oui, c'est ça, merci. Oui, c'est vrai. On vous suivra. Vous arrivez sur scène, vous dites, je suis le chef de Grignan, je suis le seigneur de Grignan. Ça devrait le faire. Non, mais on est très contents, c'est magnifique d'avoir toutes ces nominations pour un film qui s'est fait très à la marge. C'est un film petit, au départ, et donc voilà, il est là, dans les films honorés dans l'année, donc c'est génial. Le procès Goldman, et puis il y a aussi votre film Making Of, qui est toujours dans quelques salles. Et Madame de Sévigné, dans une dizaine de jours, donc Cédric Kahn, derrière vous, il y a un chanteur avec une guitare. C'est un petit peu le barde, c'est un peu comme à la fin du banquet d'Astérix, sauf qu'à la fin, on a envie de le ligoter. C'est Frédéric Frommet pour finir cette émission. Bonsoir, alors pardon si je plongue un petit peu l'ambiance, je voudrais m'associer à la douleur de Poutine qui a perdu un être cher. Donc sur une musique de Bobby Lapointe, après Avani et Framboise, voici Navalny et Faucheuse. Il s'appelait Alexei, il se faisait tirer l'oreille. Par Poutine qui disait niette, on mélange pas les torchons et les soviets. Si vous n'aimez pas les jeux de mots, ça va être très très loin. Alexei aussi disait niette, à Poutine il osait dire niette. Si on lui faisait coucou, également il disait niette. Si on enchaînait du coup, c'était drôle car ça faisait le jeu de mots coucougniette. Pauvre Navalny, Navalny et Faucheuse, mort naturelle selon Kremlin. Il s'appelait Alexei, l'avait pas une bonne oreille. C'est pourquoi il fut pas pris au casting de la Tsar Académie. Pourtant il aimait la bougie, même la bougie classique. Même au fermer au goulag, il faisait encore des blagues. Il chantait qu'elle est bien bonne, cette chanson russophone. On se lève tous pour Daniette, Daniette. Pauvre Navalny, Navalny et Faucheuse, mort naturelle selon Kremlin. Il s'appelait Alexei, il échauffait les oreilles. Du despote de Moscou, l'aurait pu dire voyez-vous, je rase Poutine. Alors il fit un malaise, je l'écris hier, de l'hérité ou bien foudaise. Dans une prison de l'Arctique, qu'il y a-t-il de plus logique que d'avoir une fin tragique ? Car comme son nom l'indique, à l'Arctique de la mort. Pauvre Navalny, Navalny est Faucheuse, mort naturelle selon Kremlin. Il s'appelait Alexei, il faisait la sourde oreille. Même pour faire la vaisselle, il disait pas Vladimir pour faire la vaisselle. Pauvre Navalny, vivement la Faucheuse, pour le dictateur du Kremlin. Pauvre Navalny, vivement la Faucheuse, pour le dictateur du Kremlin. Cédric, Maureen Eberden et Christophe Goulon. Merci beaucoup à Cédric Kahn, notre invité. Merci au groupe Madame et à Rémi Boy pour le stand-up tout à l'heure. Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Notre attaché de production, Alexia Lacour. Réalisation, François Audouin. Rédaction en chef, Ramzi Assadi, qui assure la co-écriture avec la collaboration de Xavier Noe et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Sour qui se charge de l'édition de nos pages web. Régisseuse de production ce soir, Lorraine Barbier-Combelle. Merci aux hôtesses et aux hôtes d'accueil et d'éloge. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurisse, Emmerick Lomprelle, Aélia Véron, Christine Gonzalès, Joseph Joubacar, Jameel Lechlag et Frédéric Promé. Et Charline Vanounaquin !